Produit du cacao, c'est bien. Fédérer les compétences pour faire face aux enjeux de la production et de la volatilité des prix, c'est mieux. Voilà l'essence de l'avènement de la COPAL, Alliance des Pays Producteurs du Cacao, organisation née ici à Abidjan en 1962. Plus d'un demi-siècle après, l'organisation est menacée dans sa structure et son financement. La réduction du nombre de pays membres de la COPAL passait de 13 à 8 et 6. aujourd'hui et l'irrégularité dans les versements des parts contributives au fonctionnement de l'organisation qui assèche la présence. Les difficultés plombent la dynamique de l'économie cacaoière. Il s'agit entre autres du vieillissement du verger, de la volatilité des cours mondiaux. L'examen de ces questions d'importance capitale pour l'organisation a motivé la rencontre d'Abidjan. La 37e Assemblée Générale Extraordinaire avait comme force motrice cette invite de Mme Touré-Litsi, directrice-là du conseil du café et du cacao. Permettez-moi de souhaiter que les débats qui seront menés pendant ces 10 jours soient courageux, fructueux et nous aident à avancer sur la voie de la recherche de solutions pour sortir notre organisation commune des problèmes organisationnels et financiers auxquels elle est confrontée depuis plusieurs années maintenant. Un début de solution est trouvé à Abidjan au terme des travaux. Le siège de l'organisation est délocalisé temporairement à Lomé, au Togo. La 37e Assemblée Générale Ordinaire, quant à elle, se tiendra en au club prochain, ici, à Abidjan. La 37e Assemblée Générale Ordinaire, quant à elle,